Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau podcast de retour du Mexique pour vous parler de confiance en soi. Alors j'aimerais vous partager aujourd'hui 5 habitudes, 5 choses en fait qui m'ont permis à moi, qui me permettent au quotidien de reprendre confiance en moi quand ça va pas ou d'avoir confiance de manière un petit peu générale pour faire mon métier, pour me lancer dans mes projets et pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Je crois que la confiance ça s'acquiert, c'est un travail permanent. On peut avoir confiance dans un domaine de vie mais pas dans un autre. On peut avoir confiance à des phases de vie et à d'autres phases être un petit peu en perte. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des petites astuces pour pouvoir de manière facile ne pas se polluer l'esprit et aller vers une confiance en soi, aller vers en tout cas la culture, cultiver ce sentiment intérieur pour nous autoriser à faire des choses, à lancer nos activités, à prendre soin de nous, à nous habiller comme on veut, à se lancer peut-être dans des relations ou dans plein de petits domaines de notre vie. Allez, je parle pas plus et je vais vous partager de suite les 5 choses. Alors la première clé, le premier outil, la première habitude à prendre, c'est d'arrêter de juger les autres, d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de se concentrer sur les autres. Alors cette habitude-là, elle englobe beaucoup parce que c'est la première chose, je pense, qui nous fait perdre confiance en nous, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. À force de regarder les autres, on projette tout ce qui nous manque chez les autres, on imagine qu'ils sont mieux que nous, on survalorise les autres ou alors on les critique, mais sans le vouloir, en fait, inconsciemment. C'est une façon aussi pour nous de nous comparer, de nous dévaloriser ou alors de nous rassurer en critiquant. Alors ma première astuce et habitude, ça serait vraiment d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de vouloir faire comme les autres ou de voir, bah tiens, comment est-ce qu'il a fait lui ? En fait, parce qu'on est tous uniques, tout simplement, et ce qu'il faut, c'est que les énergies, les idées, elles partent de vous. Vous comparez aux autres, ça sera toujours inutile parce qu'il y aura toujours une personne qui sera meilleure que nous dans un domaine et toujours une personne qui sera un peu moins bonne que nous dans un autre. On a tous nos qualités, on est tous interdépendants, c'est ce en quoi je crois. On a chacun une place et l'idée, en fait, en arrêtant de regarder les autres, eh bien, c'est de revenir à nous. En fait, tout le temps qu'on perd à regarder les autres, eh bien, c'est du temps qu'on perd à ne pas se regarder nous-mêmes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'arrêter de regarder les autres. Si vous utilisez les réseaux sociaux, moi, personnellement, je l'utilise vraiment pour le travail, pour partager. Je ne vais pas du tout consulter les profils parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps et j'ai déjà beaucoup de temps à mettre en place mes propres publications, mes propres visuels et les choses que j'aime créer, en fait. J'adore créer, j'adore partager. Et donc, j'aime prendre ce temps pour partager, pour donner de ce que je suis. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'aller regarder des comptes similaires ou des profils. Et le peu de fois où je l'ai fait, ça a été pour me dire « Ah oui, c'est bien comme il a fait cette chose-là. Ah, c'est vrai que ce n'est pas mal. » Ou alors de me comparer. Donc déjà, énergétiquement, ce n'est pas bon. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir. Et moi, c'est pour ça que je l'utilise aussi beaucoup pour voir sa famille, ses amis, pour prendre des nouvelles. Je pense que le réseau social a été créé pour ça à la base, pour pouvoir être un petit peu avec les autres, même si on est loin. C'est toujours réconfortant. Mais si on commence à dépasser la ligne et d'aller regarder les autres profils, de gens qu'on ne connaît pas, de gens qui font différemment, on va aller tomber dans une forme d'auto-jugement, de comparaison qui ne sera pas bénéfique pour nous. Donc, je vous recommande vraiment d'aller regarder les profils des autres, de vous comparer, en fait. Ce n'est pas de regarder les profils, mais c'est vraiment de regarder les profils pour se comparer. Allez vers des contenus qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous rassurent, qui vous font du bien. Mais arrêtez de vous comparer aux autres. Dans la même famille, arrêtez de juger. Parce qu'à chaque fois qu'on va juger quelqu'un sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, eh bien, en fait, on juge une partie de nous-mêmes. À chaque fois qu'on juge quelqu'un de l'extérieur, c'est une facette de soi, en fait, qu'on juge. Et on perd de l'énergie, une fois de plus, avec les gens qui sont autour de nous. Donc, en arrêtant de juger, eh bien, on va avoir moins de peur du jugement. Parce que souvent, la peur du jugement est profondément liée au fait qu'on juge soi-même. Quelqu'un qui ne juge jamais, qui s'en fout des gens, en fait, il s'en fout du regard des autres. Donc, il ne va pas être dans la peur du jugement. Par contre, si j'ai tendance à juger les autres, forcément, de manière inconsciente, je vais avoir peur d'être jugée. Donc, regardez vos peurs où est-ce qu'elles se situent. Et dites-vous bien que si vous avez une peur spécifique, c'est peut-être parce que vous incarnez cette peur déjà au quotidien avec les autres. Donc, la première clé pour avoir confiance en soi, j'arrête de regarder les autres, j'arrête de juger et j'arrête surtout de me comparer. La deuxième clé, la deuxième habitude à mettre en place, pour moi, ça serait vraiment d'agir sans trop réfléchir. C'est quelque chose que je fais quotidiennement et qui m'a permis, je pense, aujourd'hui, d'avoir écrit 11 livres, d'avoir lancé toutes mes activités, parce que je n'ai pas réfléchi. J'ai toujours été très spontanée et je préfère l'expérience à la préparation et l'analyse. Pour moi, on ne fera jamais les choses parfaitement, quoi qu'il arrive. Donc, le meilleur moyen d'atteindre un objectif et de se perfectionner, de s'améliorer, pour moi, c'est de se lancer. Parce qu'en se lançant et en expérimentant, au moins, on fait les choses, on crée et surtout, on se trompe, on fait des erreurs et on apprend. Et c'est un moyen très, très rapide et très efficace dans la matière et dans l'état présent de construire des choses, de le faire, d'aller vraiment au bout, mais surtout, de grandir et de se perfectionner. Le fait de ne pas réfléchir à ce que vous allez mettre en place et d'agir assez rapidement, ça va permettre de suivre votre intuition et vraiment de faire un premier pas vers vous-même sans vous laisser le temps de vous mettre la pression, de vous juger une fois de plus et de vous dire « Ah, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, etc. » Chaque minute que vous allez attendre, chaque minute que vous allez repousser pour vous lancer dans quelque chose, ce sont des minutes où vous allez penser que vous vous perfectionnez, vous allez vous poser des questions, vous allez vous remettre en question en permanence, vous allez peut-être aller regarder ce que font les autres à côté, vous allez vous comparer et au bout du compte, vous n'allez peut-être pas vous trouver assez à la hauteur et vous n'aurez pas planté la petite graine, la petite idée de départ. Imaginez, on parle plan perso parce que je pense que plan pro, vous l'aurez compris, ça peut être un projet qui est dans votre tête mais vous n'osez jamais le lancer parce que vous avez l'impression que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas assez qualitatif, etc. Plan pro, je rappelle vraiment, moi, mon parcours, j'ai commencé avec des choses très très simples et c'est petit à petit que je me suis perfectionnée. Là, vous voyez, je fais un podcast, je suis à la plage pour voir le coucher de soleil. J'ai envie de le faire avec mon dictaphone. Alors certes, il y a des bruits de fond, certes, la qualité du son ne sera pas parfaite mais peu importe en fait parce que l'énergie de ce que j'ai envie de partager, elle est là maintenant. Donc, je ne programme pas, je suis dans l'instant et je trouve que c'est ça qui est important parce que du coup, je prends plaisir à le faire. Ce n'est pas une contrainte de me dire il faut que je branche mon micro, il faut que je travaille le son. Non, je sentais de faire ce podcast maintenant donc je le fais avec plaisir dans un endroit où je me sens bien, où je suis détendue. Et tout ce que j'ai commencé, je l'ai commencé de manière très simple avec beaucoup de défauts et à force et à force et à force de faire, j'ai progressé, j'ai commencé à enregistrer les coffrets en studio, j'ai travaillé avec un musicien, j'ai appris en fait, j'ai eu des retours des personnes donc j'ai appris, je me suis construit et je m'améliore encore chaque jour et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si j'avais attendu avant de me lancer que ça soit parfait, je pense que je ne serais même pas en train de sortir mon premier coffret encore. Et vu toutes les fautes que je fais, je n'aurais même pas écrit de livre. Bref, sur un plan perso, imaginez que vous êtes en soirée, vous êtes dehors et il y a quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un, tout ce que vous voyez chez la personne vous plaît, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si vous restez pendant des minutes et des minutes à attendre, vous allez commencer à vous faire monter la pression. À force de vous questionner, votre cerveau, il va analyser des potentielles situations, il va vous mettre en état de stress, ça va vous paralyser totalement. Vous allez être dans une phase de réflexion, vous n'allez pas agir et à la fin, la personne, elle va partir, elle va quitter le restaurant et peut-être que vous aurez raté votre chance. Parce que le destin, la vie, avoir sa chance, je l'ai partagé il n'y a pas longtemps dans un petit réel, c'est de savoir saisir en fait les opportunités. Par contre, si vous ne réfléchissez pas, vous préaspirez un grand coup que vous foncez que vous allez parler à la personne, au moins vous aurez essayé et au moins vous serez fixé, vous aurez tenté la chose. Et à force de faire des petites choses comme ça, vous allez avoir de la gratification envers vous-même et c'est la troisième clé, vous rendre compte de toutes les petites choses que vous faites de bien, vous gratifier vous valoriser et remarquer toutes les choses positives que vous avez été capable de faire. Parce qu'une fois de plus, c'est par l'expérience qu'on apprend. Et la vraie morale de ce podcast, c'est que le manque de confiance nous empêche d'agir alors qu'en fait, c'est en agissant qu'on prend confiance. Plus on expérimente, plus on fait des choses, plus ça devient facile et plus on renforce la confiance. Donc la deuxième chose, deuxième clé, je ne réfléchis pas avant d'agir. Je vous donne une petite astuce pour vous obliger à francer, c'est la règle des trois secondes. Quand vous avez envie de faire quelque chose, comptez trois secondes dans votre tête et obligez-vous à vous lancer avant ces trois secondes. Si vous attendez les trois secondes avant de vous lancer, vous pouvez être sûr que vous allez reporter. C'est comme un petit compte à rebours que vous pouvez vous mettre à vous-même pour vous obliger en fait à vous lancer. Troisième clé, avoir de la gratification pour moi, me rendre compte de tout ce que j'ai déjà fait de bien dans ma vie. Et pour ça, je vous invite vraiment à lister, à noter, à prendre un temps vraiment pour regarder tout ce que vous avez déjà accompli. Vous regardez dans le miroir ensuite et vous dire bravo, être fier de vous. Dites-le-vous, je suis fier de moi, j'ai fait ça, j'ai déjà réussi à faire ça, j'ai été comme ça, j'ai osé faire ça. Vraiment, ayez de la gratification envers vous, soyez fier de vous en regardant le verre à moitié plein et non pas à moitié vide et en allant chercher depuis que vous êtes tout petit, toute petite, dans quel moment de votre vie est-ce que vous avez réussi à accomplir des choses parce que vous avez eu confiance, parce que vous avez osé. Listez vraiment tout ça, tout ce que vous avez déjà réussi à faire et tous les jours, pendant au moins un mois, lisez toute cette liste, lisez toutes ces choses que vous avez réussi à faire, remettez-vous dedans, soyez fier de vous, ayez vraiment de la gratification envers vous-même. C'est important de regarder d'où on vient, de regarder le verre à moitié plein, de regarder tout ce qu'on a accompli pour renforcer notre confiance en nous. Si vous focalisez sur tout ce que vous n'arrivez pas à faire, sur l'état dans lequel vous êtes en ce moment, sur le manque de confiance du moment, vous allez oublier tout ce que vous avez déjà été capable et vous allez focaliser votre attention sur le manque de confiance. Focalisez donc votre attention sur le plein, sur ce que vous avez déjà réussi à faire parce que ce qui compte, c'est ce que vous décidez de construire dès maintenant par la force de votre pensée. La quatrième clé qui est très importante pour moi, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Quand je dis s'entourer de bonnes personnes, c'est en fonction de certains domaines de votre vie. Vous avez des personnes qui vont être valorisantes, qui vont vous pousser à la confiance et vous avez d'autres personnes qui n'ont pas confiance non plus en elles et ce n'est pas de leur faute mais qui vont vous partager leurs propres peurs et qui vont vous bloquer quelque part par leur conseil, par leur façon de voir les choses, par leur manque de confiance, elles ne vont pas vous rassurer, vous valoriser et donc vous pousser à oser. Je pense à un parent qui va peut-être dire ah c'est pas assez bien, à des amis qui vont vous dire ah peut-être que vous devriez faire plus comme ça ou à des personnes qui simplement, parce qu'elles le sont avec elles-mêmes très exigeantes en fait, eh bien elles vont être aussi exigeantes avec vous. Donc elles vont voir le détail qui cloche, la chose qui n'est pas prête et du coup ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Donc je vous recommande vraiment quand vous avez des projets ou des envies particulières ou des thèmes où vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous, si vous voulez en parler et vous sentir soutenu pour peut-être vous donner de l'énergie pour oser, parce que des fois ça fait du bien d'avoir l'ami, d'avoir le parent, d'avoir la personne qui nous pousse un petit peu dans ce bar où vous avez cette personne devant vous, la copine qui va vous pousser pour vous aider à lancer le truc. Des fois ça fait du bien d'avoir ces personnes-là aussi. allez parler de toutes ces choses-là à des personnes qui sont plutôt valorisantes, qui ont plutôt tendance à voir le côté positif des choses, qui vont plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que des personnes qui vont vous bloquer, vous paralyser un petit peu et vous rappeler en miroir tout simplement ce que vous vous dites déjà, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur, que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas bon, etc. Donc l'entourage est très très important. Les personnes avec qui vous allez vous motiver, avec qui vous allez partager vos projets, partager vos idées, doivent vous soutenir et doivent vous pousser à avoir confiance en vous, doivent vous rappeler la personne que vous êtes, doivent vous rappeler tout ce que vous avez déjà réussi à faire et vous rappeler à quel point vous êtes merveilleux. Voilà. Donc entourez-vous de miroirs comme ça. Et ensuite, la dernière règle, eh bien, vous aurez peut-être besoin de personne pour vous aider à faire ce dernier exercice, cette dernière habitude, parce qu'on a du mal à voir nos propres qualités. Mais je vous invite à appeler quelques personnes de votre entourage, vos parents, et à demander à chacun est-ce que tu peux me donner cinq qualités que tu vois chez moi ? Et je vous invite à faire le tour comme ça de votre entourage et à venir lister les qualités que ces personnes voient chez vous. Puis, une fois que vous avez toutes ces qualités, que vous y croyez ou pas, elles sont belles et bien là, je vous invite à les noter sur des petits post-its, sur des petits papiers. Et vous allez les coller sur votre frigo, sur votre miroir de salle de bain, sur vos murs, peu importe, mais chaque jour, regardez toutes ces qualités que les autres voient en vous. On clôture cet exercice de confiance avec ça parce que ça nous rappelle vraiment qu'on voit toujours chez les autres ce qu'on ne voit pas chez nous et qu'on a vraiment des qualités. On a des qualités en fonction des situations et c'est important de connaître notre valeur, c'est important de nous rappeler notre valeur chaque jour pour pouvoir renforcer notre confiance et oser nous lancer, tout simplement. Donc, voilà les 5 choses, les 5 habitudes que vraiment je vous recommande de mettre en place pour avoir confiance en vous. La confiance, je rappelle qu'elle arrive par phase. Vous pouvez avoir confiance à un moment donné de votre vie ou dans un domaine mais pas du tout dans un autre domaine par exemple ou avoir une phase de down. Donc, ces petits exercices sont vraiment des outils quotidiens pour nous aider à mieux vivre, à plus se rapprocher de soi et simplement à exprimer le meilleur de nous-mêmes parce que toutes les fois où vous n'osez pas, toutes les fois où vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, ce sont des personnes, des œuvres, des créations. C'est toute une partie du monde en fait qui perd ce que vous aviez à offrir et ça, c'est vraiment dommage. Alors, n'hésitez plus dès maintenant à vous lancer. Racontez-moi en commentaire est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez déjà ? Est-ce que vous avez d'autres idées pour cultiver la confiance en soi ? Est-ce qu'il y a des domaines justement où vous avez confiance et d'autres moins ? Partagez. Je vous donne un petit défi c'est dans la semaine qui arrive avant dimanche soir de vous lancer dans quelque chose que vous n'auriez jamais osé faire avant parce que faire quelque chose qu'on n'a jamais osé faire avant, oser se lancer, ça permet d'amener un résultat différent. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Le 10 février sort un coffret qui va avec ce thème de la confiance. C'est 7 jours pour se lancer. c'est un coffret coaching, méditation et exercice où je vous accompagne pendant 7 jours peu importe le domaine de votre vie, le projet à vous lancer. On le fait ensemble avec des exercices, de la pratique, des défis, des audios, des méditations pour que vous puissiez réaliser et lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. pour recevoir les notifications sur ce coffret, je vous invite vraiment à vous inscrire sur mon site stephaniedordin.com et tous les liens sont sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite d'avoir confiance en vous, de faire partager tout ce que vous êtes autour de vous parce que le monde n'attend que ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut !